Musique 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 Bon allez Mina, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous m'aviez demandé donc j'avais fait des sondages sur Instagram et d'après les résultats vous voulez vraiment que je fasse ma story time bien évidemment ça sera une story time toujours en rapport avec mes dolls donc ça sera surtout en rapport avec la livraison on va dire 95% de mes colis et dolls passent par chronopost donc il faut s'attendre au pire donc il faut savoir qu'il y a plusieurs histoires que je vais raconter dans cette vidéo mais du coup c'est vraiment la première qui est la plus importante parce que c'est là où j'ai le plus galéré. Alors installez-vous bien prenez du pop corn, du coca, du pepsi ce que tu veux c'est type 1 Musique 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 La plus grosse tuile qui me soit arrivée c'est quand j'avais commandé donc ma première Yerouloumé donc je l'avais commandé il me semble début mars c'était censé arriver en mars en tout cas donc je l'avais commandé sur puli.net qui est normalement le site officiel j'ai acheté ma Yerouloumé tout se passait bien j'avais le suivi je voyais ça avance tout ça tranquillou et au bout d'un moment je me dis bon ça fait quand même deux semaines et ils sont censés la plupart du temps livrer en deux semaines j'avais regardé justement des commentaires donc je me disais c'est bizarre je l'ai pas encore donc je vais voir le suivi et le suivi me dit ouais c'est coincé à la douane je me dis bon nice avec la chance que j'ai je vais me taper de la douane comme d'habitude bref ça m'a énervé combien de douane je vais encore avoir là dessus bon le temps passe je me dis quand même s'ils sont longs pour mettre leur douane dessus quand même là du coup je retourne sur le suivi et là je vois que l'importation a été refusée j'étais énervée puisque j'avais payé via paypal j'ai réussi à me faire rembourser heureusement et je me suis dit mais je l'avais vraiment donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai racheté la même chose sur le même site donc juste après que j'ai eu le remboursement de même le début le suivi est très bien ça va vite etc puis ça me remet que c'est coincé à la douane je me dis attends on va pas se faire avoir deux fois donc là je demande à mon père d'appeler la douane parce que je suis très timide je supporte pas les appels téléphoniques même quand c'est de ma famille mes proches etc j'ai vraiment du mal à répondre donc en plus parler à des gens que je ne connais pas et que je serais susceptible d'insulter c'est trop pour moi donc j'ai préféré laisser ça à mon père qui est plus calme que moi pour ça en tout cas et donc il a appelé la douane et la douane elle dit ah mais non c'est la douane de chronopost jusqu'à présent je ne savais pas la quelconque existence de cette douane là donc je me suis dit d'accord écoute plus de nous saouler avec leur livraison toute pourrie ils vont nous saouler avec leur douane à eux du coup on essaye d'avoir la douane chronopost ou si c'était le chronopost directement je ne sais plus du tout on appelle on appelle une dizaine de fois donc vous vous doutez bien si c'est une dizaine de fois c'est qu'on nous a absolument pas du tout répondu pourtant c'était sur les horaires d'ouverture et puis je pense pas qu'il y ait qu'une seule personne au standard vu tous les appels qu'ils doivent recevoir alors je ne pense pas bref ça nous répond pas un miracle ça nous répond quand soudainement ça nous raccroche au nez bon soit peut-être il s'est trompé de touche je ne sais pas donc là ça commence un petit peu m'énerver moi je suis là à chaque fois qu'il y a un appel je suis derrière mes parents en mode il faut savoir aussi qu'entre temps je leur avais envoyé un message et ils m'avaient répondu aussi une disquette donc je crois que j'avais eu la femme de leur réponse et un beau matin vers 9h un peu avant 9h même je sais plus ma mère appelle et là je suis là dans le mi-jami ça décroche et ça ne raccroche pas au nez non enfin une conversation avec quelqu'un de civilisé qui peut communiquer avec des mots c'était plutôt exceptionnel je n'y attendais pas pour tout dire donc bon on a enfin quelqu'un et du coup la personne bon c'est gentil mais tu sais que en gros c'est des disquettes tu sais il te sort la disquette il te la met c'est bon ça passe bon bah moi ça ne va pas passer mais bon du coup on lui dit oui alors on attend du coup le machin c'est dit c'est un ami coincé le voile et là la disquette les amis ça sort quoi ça sort oui alors l'adresse est partiellement effacée parce que je sais plus ils disaient c'était du papier carbone et ça restait pas sur le papier carbone je vous jure ils nous ont sorti ça on aurait dit les petits chimistes tu sais ils nous sortaient là des scientifiques et tout ils avaient découpé un bout de papier ils l'avaient analysé on verra à la fin parce que même ça c'était une grosse disquette mon colis je ne sais même pas si il a vraiment été refusé d'importation ou juste volé parce qu'on a pas de preuve du retour bref donc on est là d'accord ok on doit faire quoi parce que disons que de me déplacer à Paris pour Yolume ça m'aurait fait un petit peu mal tout de même parce que le trajet c'est pas gratuit on parle avec elle et tout et au bout d'un moment elle me dit oui on va vous envoyer par mail un formulaire à remplir pour soi disant compléter l'adresse mon camp bon je suis là je suis ok on reçoit le formulaire je le complète en 5 minutes je leur vais renvoyer directement et avant d'avoir des nouvelles on a dû attendre plus d'une semaine donc ça nous a dit qu'en gros ça a traité notre colis je suis là en mode yeah maillé ou l'oumé maillé ou l'oumé ça ne s'arrête pas là un jour on nous donne on me donne une date de livraison c'est incroyable je n'y croyais plus je non j'étais assez désespérée pour cette dolle là je me demandais ce qu'elle allait devenir je me suis dit bon je n'aurais jamais dit au long en fait c'était qu'un mirage et du coup on me donne une date où j'étais chez moi il faut savoir qu'à mon étage il y a tout simplement une fenêtre qui donne directement sur la rue et on voit très bien la rue du coup je me suis dit c'est quoi je vais me poser là comme une fouine et je ne vais pas le louper très clairement donc leur date de livraison c'était ils nous donnent juste un jour ils nous disent c'est entre 8 et 13h ou 9 et 13h je ne sais plus donc je me suis levée je me suis préparée pour être quand même potable parce que je me dis si je vais ouvrir il fuit avec mon colis et j'ai pas envie de courir après j'ai attendu de 9h à 13h30 parce que j'avais quand même l'espoir à la fin je me suis dit oui ça se trouve il est juste un peu en retard personne n'est passé personne rien rien du tout et donc là je me décide de leur renvoyer à nouveau un message donc sur Facebook pour leur dire oui bonjour il y a un problème le colis était censé arriver aujourd'hui il n'y a personne qui est passé et sur le site justement j'étais allée vérifier entre temps et ça m'était oui en l'absence du destinataire un avis de passage a été déposé mon cul il n'y avait rien du tout du coup il n'est pas passé ça sera la livraison il est délé non arrête arrête de mentir c'est mal donc ça se reproduit je me je refais sissi dans ma fenêtre et j'attends désespérément jusqu'à 13h30 personne je me dis attends et oh ça va 5 minutes là quand même ça fait un peu beaucoup j'attends longtemps la seule chose qui m'a prévenu qu'il passerait pas c'était le fameux suivi qui à 13h me mettait que oui alors il passera demain en fait entre temps on avait prévenu chronopost on les avait appelés pour dire qu'en gros leur livreur n'était clairement pas passé donc soit disant ils se seraient fait remonter les bretelles mais je dis gros pas trop c'est chronopost le grand jour arrive je me fais un sachet de pop corn et j'attends je refais sissi devant ma fenêtre avec l'espoir et je me dis si cette fois c'est pas la bonne je me déplace et là waouh waouh je vois un camion blanc arriver et le mec vient il me sort quoi oui alors il y aura des frais de douane de 47 euros frère d'où d'un douane pourquoi excellent allez les gars j'ai quand même payé parce que c'était vraiment un colis que je voulais c'était vraiment une dole que je voulais vraiment fort les youlmé c'est l'amour de ma vie j'ai eu ma yéouloué qui était en bon état vu le temps qu'elle a retordu ça m'a vachement étonnée et du coup je l'ai enfin eu avec 47 euros de douane et 3 mois de retard et bien j'avais commandé du coup Nagisa qui est ma BJD de chez Lutz et du coup quand je l'ai reçu et bien le carton était complètement dépouillé c'est à dire qu'il était éventré à un endroit tu pouvais dire coucou à Nagisa en fait tu rentrais ta main tu disais hey ok bon aussi ce qui est chiant c'est que le carton était juste énorme c'est à dire qu'en fait dedans tu avais la place pour mettre deux boîtes de BJD donc la boîte se trimballait dedans c'était pas donc oui c'était carrément une entrée après de même Akira lui quand je l'ai reçu de refc le carton était ouvert nice donc ça le premier ça passait par chronopost et en plus il y avait des douanes dessus comme d'habitude le deuxième ça passait par la poste ensuite j'ai aussi quelques colis que j'avais acheté en ligne qui étaient c'était des origami très bel entraînement par contre j'avoue que là j'étais un peu scotché je ne m'attendais vraiment pas à ça donc pareil le colis complètement démonté de maille et ou l'oumée et après un autre truc là ça m'a vraiment vexée et ça ça a mis un stop en fait à ma relation avec Lotte donc j'avais commandé le corps d'une amie donc sur Lotte et déjà je l'ai reçu le colis était complètement bousillé et en fait quand j'ai ouvert la boîte de la BJD bah j'ai vu que directement le S en fer qui est censé être à l'extérieur du coup il était carrément rentré dans le coup je me suis dit ok et genre le colis a tellement été secoué et c'était pas bien emballé alors clairement que le S a traversé le carton vraiment donc j'étais là en mode waouh comment c'est possible je m'y attendais vraiment pas donc j'étais dégoûtée j'ai vraiment galéré super longtemps pour réussir à le ressortir j'ai cru que c'était mort je me suis dit mais comment je vais faire donc à force d'acharnement et de doigts cassés j'ai réussi à le faire et ensuite je me suis aperçu que le corps était complètement taché de sang et de poussière encore la poussière ok mais du sang c'était un corps qui me revenait dans les 500 quand même donc de le recevoir déjà pas bien emballé après qu'il soit taché de sang non donc ouais c'est ce qui m'a fait couper les ponts avec cette compagnie de BGD donc ça m'a vraiment dégoûtée j'ai gagné donc la tête de Kanashimi au Dodge Rendezvous mais dans cette compagnie le corps n'est plus disponible je me suis dit bon il va y avoir problème sachant que j'ai testé sur le corps de mes Odoga et clairement c'est pas du tout la même couleur contrairement à ce qu'on m'avait dit donc je me suis dit pas de panique on va trouver un moyen de faire anti-résine matching un match de résine pour que ça soit la même couleur donc j'étais sur un groupe de BGD de gens partout dans le monde et donc ils m'ont conseillé donc résine soul résine soul je sais pas comment on le dit pour que j'envoie tout simplement le head cape ou head cap de ma doll pour qu'il fasse le match de résine donc je me suis dit ok nice du coup je les ai contactés franchement ils sont adorables parce que je les ai bombardés de questions pour ce faire j'ai dû acheter une enveloppe prête à expédier vers le monde mais attention cher ami nous ne parlons pas d'une enveloppe blanche basique simple basique nous parlons ici d'une enveloppe en plastique donc en fait tu payes que la livraison tu as l'enveloppe l'enveloppe c'est gratuit je pense parce que vu la qualité de la chose j'ai des doutes bref donc j'ai dû l'acheter en ligne parce que j'avais un code promo donc je gagnais 10% ce qui n'est pas rien sur 67 euros ah oui 67 euros du coup je l'ai payé 60 ou ouais 60 et quelques donc sur le site ça écrit que c'est livré en 24 heures du lundi au dimanche de 8h à 22h mon cher ami du coup je commande le vendredi parce que aussi je n'aime pas ouvrir aux facteurs parce que je suis fébrile donc je me suis dit comme ça je vais être avec mes parents je calcule la chose et tout je me suis dit hum c'est bien donc je commande je perds littéralement 60 euros dans une enveloppe et du coup bah samedi c'est en cours de traitement tout ça voilà c'est prêt demain ça sera envoyé entre telle heure et telle heure bref toujours 9-13h il me semble donc je me dis ok nice je m'assois j'attends cette fois-ci je suis en bas donc je suis à une fenêtre qui est un peu plus haute que moi donc je suis carrément assise sur le plan de travail jusqu'à 13h je vois il est 13h05 je me dis ok on me la fait pas déjà à partir de moins 10 tu te dis c'est un peu mort je me dis ok il est pas passé beaucoup plus tard vers 15h à peu près je reçoit un sms oui parce que du coup j'avais donné mon numéro je cite veuillez nous excuser la livraison du colis ta mère en slip est décalée au 18 décembre entre 8h et 13h mais dis donc c'est folichon ça c'est très drôle mais où est où est le 24h là-dedans ça fait pas 24h là ça fait 3 jours parce qu'évidemment du coup le week-end tout compte fait il me le livre pas il me faut un peu de souffle il me faut de l'eau d'eau parce que là je ne vais pas très bien donc là je suis un peu énervée je me dis ok déjà je suis en partiel la semaine qui arrive donc tu vois je me suis dit c'est quoi je leur dis même pas que je ne serai pas là j'attends je vais à mon partiel s'il passe entre deux je m'en fous ils verront ça fait quoi d'être planté comme ça cruel que je suis donc bah il est passé avant donc j'ai eu l'enveloppe j'ouvre la porte déjà s'il vous plaît j'ouvre la porte c'est pas fini elle fait bonjour c'est bien vous Juliette je fais oui je prends l'enveloppe et genre il se casse comme ça je dis merci au revoir et genre il s'est retourné au cours de ronde au revoir frère la politesse je sais que t'as l'air pressée dans ta vie vu comment tu ne viens jamais mais s'il te plaît la politesse c'est juste une base en fait sinon tu ne fais pas de travail qui est en contact avec les gens tu 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 arrêtes et donc en gros il y a un endroit c'est écrit oui décoller la languette rouge pour gonfler l'enveloppe oui parce que à ce qu'il paraît c'était gonflable excellent donc je n'y arrive pas donc je dis à mon père il y a un petit problème avec l'enveloppe c'est pas grave on va quand même aller à la poste parce que du coup il faut passer par la poste pour poster et pas par chronoposte alors que c'est par chronoposte qu'on a mis c'est gros bordel ouais c'est là je suis d'accord on est arrivé tout mais la dame qui nous a pris elle était en détresse elle était là elle fait ah oui ça ne se gonfle pas et donc il faut savoir que j'avais envoyé un message à chronoposte entre temps pour savoir quand est-ce que j'aurai cette enveloppe donc je vais vous citer le message que j'ai mis j'avais mis bonjour j'ai commandé hier matin une enveloppe prête à expédier vers le monde et il est bien marqué que c'est censé être livré en 24h ainsi que le livreur est censé passer à 23h le lendemain de la commande sauf que je n'ai absolument ni vu le livreur ni ma commande voici mon numéro de suite ta mère c'est un envoi très urgent j'aurais aimé l'avoir aujourd'hui comme prévu et jusqu'à ce jour ils ne m'ont pas répondu bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre vos pépites en commentaire s'il vous plaît j'adore lire ce genre d'histoire j'adore les story time donc ça m'a vraiment énervé mais tellement donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme j'ai dit de mettre vos petites pépites à propos des livraisons et compagnie chronopost ou autre donc voilà merci d'avoir regardé à bientôt bye bye